Bonjour à tous, et bienvenue. Bonjour à tous, à tous. Bonjour à tous, à tous. Voici un travail sur la Vecteur et Translation. Alors, on va faire le Vecteur. Nous choisissons une définition de la Vecteur. En fait, nous nous avons, par exemple, Vecteur AB, je ne veux rien. Je n'ai pas fait. Nous avons une droite, par exemple, nous avons un clin. Nous allons en fonction de la direction du champ de flèche. Nous avons vu l'a, l'a, donc c'est à dire le point où on est A ou on est tout à fait B donc le R est B et le R est A voilà donc si on est à dire par exemple on est à dire 2, 3 on est à dire 5 on est à dire 1 d'accord maintenant on est à dire X8 Oups on est à dire donc X et Y on est à dire on est à dire alors X et Y ici 2 donc ici 3 donc c'est A et puis B c'est 5 3, 4, 5 et 1 donc c'est B on est à dire B on est à dire A qui est à dire B on est à dire B et à dire B si on a alan K si on est à dire B donc A ou B c'est A c'est A c'est B c'est B donc absolument c'est A pour la première chose B c'est B c'est B C'est B ok c'est A c'est B On va faire un exemple On va faire un exemple D'accord ? Donc on va faire un exemple A On va faire un exemple B On va faire un exemple C on a plus que la fois que la fois que la fois que la fois qu'on c'est un petit point on est un point de sel ici d'accord alors on va se proposer comme le cas qui en fait avec nous on peut avoir un point pour le côté et on peut le voir comment nous faisons ici ici y on est ok on a une liste A B D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? on l'a vu. Nous avons des sens... Nous, nous avons à l'a, nous allons faire l'bijalité d'accord ? Donc, on a juste l'afflète de l'analyse de l'analyse D'accord ? D'accord ? Alors... Voilà... Donc tu vois, ici, je n'ai jamais dit que nous avons dit AB Dc Ok ? Ce n'est pas bon, il n'est pas bon Il n'est pas bon Dc et AB Dstance C'est bon Si c'est bon Cd Donc A B Donc A B Nous avions un champ de D A B On va avoir un champ de L Si on a vu ici On va avoir un champ de B C On va avoir un champ de B D On va avoir un champ de O Nous avons vu que Bd est un milieu de Bd qui est un milieu de A. C'est ce qui est ? Nous avons vu que nous avons parlé de la géométrie qui a été présenté par exemple que A, B, C, D est un parallèle g. Il suffit de savoir que le vecteur A, B est égal à le vecteur D, C Il suffit de savoir que le vecteur A, B, C, D est un parallèle g. Par exemple, nous avons vu que le vecteur A, B, C est égal à D, C Il suffit de savoir que le vecteur A, B, C, D est un parallèle g. Il suffit de savoir que le vecteur A, B, C est égal à D, C est pareil. Il suffit de savoir que le vecteur A, B, C est égal à C, D. Il suffit de savoir que le vecteur A, B, C est égal à C, D. Il suffit de savoir que le vecteur A est égal à B, C est égal à B, D. Il suffit de savoir que le vecteur A est égal à B, C est égal à B, D. Il suffit de savoir que le vecteur A est égal à B, C est égal à A, B, C, D. Il suffit de savoir que le vecteur A est égal à B, C est égal à B, D. D'accord ? Donc, c'est bon. Il suffit de savoir que le vecteur A, C est égal à B, C est égal à B, C est égal à B, C, D. Alors, A, B est égal à C, D. Et les quatre points sont alignés. Dans ce cas-là, Il suffit de savoir queその Il suffit de savoir que le vecteur A est égal à C, D. technology ont staan A, B est égal à A, C. C'est la première fois. La première fois, c'est la première fois. Par exemple, AB est égal à un 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 avec A B et Fertur avec A B Donc, je vais faire ça D'accord ? J'ai une autre chose à propos de cette qui a fait A B égale à B C Alors, c'est ce qui est Donc, c'est ce qu'on veut dire Donc, c'est ce qu'on veut dire C'est ce qu'on veut dire et Fertur avec A B et Fertur avec A B Donc, ça va donner ce genre de trucs qui est ce qu'on veut dire Et donc, c'est ce qu'on veut dire C'est ce qu'on veut dire on va faire un tour ou un tour de direction donc ils sont alignés parfait euh je n'ai pas dit on a trouvé les images d'une droite on a trouvé la translation donc on a trouvé le point de vue on a trouvé une droite c'est une droite c'est une droite on a trouvé la translation déjà une droite comment on définit une droite par exemple par deux points quand on a trouvé deux points et on s'attire on a trouvé deux points on a trouvé deux points on a trouvé deux points voilà donc c'est par exemple A B c'est par exemple c'est par exemple qui est par exemple qui est par exemple qui est par exemple B donc on a trouvé un point qui est par exemple qui est par exemple delta delta' d'accord ? c'est pareil c'est pareil c'est par exemple qui est par exemple qui est par exemple qui est par exemple A' d'accord ? Et on peut faire un segment Il n'a pas été un segment Donc on a plus de segment Donc on a plus de segment C'est-à-B C'est-à-B' 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 Ici, il y a plus de segment C'est-à-B' C'est-à-B' La oub C'est-à-B' Il faut juste en faire ce que je veux dire On va juste en faire cela L'exercice Alors C'est-à-B' C'est-à-B' C'est-à-B C'est-à-B' C'est-à-B' Donc, on a la sélection C'est-à-B' C'est-à-B' Parfait Je vais vous montrer Le cercle Il est ici Le centre Parfait D'accord Je vais vous montrer Le rayon Par exemple 3 cm Je vais vous montrer La transition Le cercle Le intérêt Le cercle La transition Il s'agit Le plus Le cp Le plus Le plus Il y a de l'autre Donc, on reposite le limité A puis appellate où on a été là O' comme Vector égale à A B